Bonjour YouTube, bonjour à nos chers amis YouTube, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour un nouvel épisode de Horizon Zero Dawn et c'est parti. Patience, Var, tu comprendras bientôt. Patience, Var, tu vas bientôt crever. C'est littéralement ça, si vous ne vous rappelez plus de l'épisode précédent, généralement quand un perso se fait autant mettre en garde, c'est parce qu'il va mourir. J'ai envie de graver mon cerveau après ça. Ah, prends ma main. Ah, il y a du gadjo en fait. Ah, est-ce comme des bords ? Quelle honte. Oh ouais, il y a quand même plusieurs gadjo. C'est le droit pour toi. Ah, ça rigole pas. J'en abuse, on peut marquer absolument tout le monde, donc bon. Ça serait con de ne pas en abuser. Il doit y avoir quelque chose là-haut. Non ? Il y avait rien, mec. Mais c'est une blague ! Mais ce bot de merde ! Mec, il y a le bot de merde, mais je vous jure au secours. Moi, je veux le faire, hein. Je veux faire les choses en mode genre... Tranquille et tout. Discretos. Mais cet homme-là... Ah, l'enfer ! L'enfer du bot. C'est un bot maladroit. C'est comme si j'avais Ondatoru avec moi tout le temps. Alors. Hop. Continuons. Ah, faut monter, d'accord. Heureusement qu'il s'a pas alerté tous les ennemis, quand même. J'ai eu beaucoup de chance. J'pense vraiment que j'ai eu beaucoup de chance. What ? C'était tout près ? Ok, il y en a plus. Prends celui de bouche. Ok. Attends, attends-moi, attends-moi. Ok. Go ! Go ! J'ai eu peur. Le mec, il aura le temps de crier... À l'aide ! On nous attaque ! Ok. Tu vois cet abri couvert ? À l'œil, tu vois ses corrupteurs ? Du calme, Parle. L'abri est rempli de flambées. Toute la réserve du camp. Si je l'embrase, l'explosion détruira les corrupteurs et fera s'écrouler le mur. Une brèche pour que les Noras puissent charger. Mais je ne l'attendrai pas d'ici. Il faut qu'on se rapproche. Moi, je vais y aller. Fais demi-tour, explique tout à Sona et guide-les de ce côté de l'anneau. Je m'en occupe. Et quand le mur s'écroulera, je serai le premier dans la brèche. Après, tu fais genre... Non, je sais ce qu'il me reste à faire. Le mec fait genre en mode... T'inquiète, je serai le premier. On n'a pas parlé beaucoup avant que tu dises... Ok, je me casse. Ok, meurs et moi, je me casse prévenir les autres. Putain. C'est quoi ça ? On ne l'a jamais vu ce truc. C'est quoi ce machin ? Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on se le fait ou pas ? En vrai, j'ai envie. J'ai bien envie qu'on se le fasse. Quoi ? Merde, c'est pas ça que je vais faire. Non, c'est parce que je n'ai pas le bon arc, c'est ça ? Je pense que c'est ça. Ah non, j'ai juste pris le bon truc. Il va se le faire comme ça. Pas de problème. Et on va réfléchir pour lui. Quoi ? Oh merde, putain, il a spotté le corps. Bah vas-y, vérifie, mec. Un assassin vient de tuer l'un des nôtres. Ah, du coup, ils sont tous alertés. Putain. Je crois que je vais le tuer, je suis trop con. Je crois que je vais le tuer dès qu'il est descendu. Bon, c'est pas grave. On va juste attendre. Ils vont perdre la grou assez vite s'ils ne viennent pas ici. Le monstre, il s'en fout. Merde ! Ouais, vas-y, viens. S'il te plaît. Merde ! Bon, comment vous dire que j'ai mis ce clic ? Ok, bon, je me casse. Oh ! Faut se casser, là. Là, il n'y a plus le choix. Non ! Je dois pouvoir toucher la flambée d'ici. Voilà. Comment vous dire que j'ai fait de la merde. Sérieux ? J'ai fini la mission ? Wouh ! Faut toi les trucs électriques, s'il te plaît. Faut toi les trucs électriques, s'il te plaît. Quoi ? Il est esquivé, il est trop malin pour moi. Il a vraiment pété mon... Ah non ! Ah mais non, pas du tout, en fait. Parce qu'il y a des gens qui se les prennent. Ah bah super ! Je fais un peu de la merde, mais c'est gérable. Je fais de la merde, mais c'est gérable. Parfait. Vous avez vu mon corps partir comme moi ? Oh mon corps, il est parti tellement loin. Bon, j'ai fail. Ah mais il y a les Nora au moins. Ouais, ok, rassurez-moi. Après, on va se faire le monstre, j'ai envie quand même. Quand même, c'est juste qu'il y a trop de méchants à se faire là-bas. Parfait. Bon. En même temps, si je ne faisais pas mon marché en plein milieu de la combat, j'aurais envie de vous lire. J'en serais pas là. What ? Ma faute. Je ne me suis pas mis les potions à proximité. Bref. Bon. En fait, c'est ce que je viens de dire, Kylin. Ça se voit que tu ne écoutes plus. Neuf petits trucs que je viens de dire. En mode genre, je ne me suis pas mis les soins à cause de ça. Et avant, j'ai utilisé les soins. J'ai le Gigi pour Wastebut. Ah, ok. Oh, le Wastebutage, quoi. En même temps, je suis un con. Je fais mon marché et tout, mais j'aime bien faire mon marché. Ça montre une certaine confiance en moi. Alors, va me dire que vraiment, c'était moi le focus. Parce que je n'y croirais pas du tout. On va déjà éliminer tous les humains. Dès que les humains sont prêts. Je me trouve de boutons à chaque fois, j'essaie de faire carré pour faire un petit roulette. Ok. C'est drôle qu'il y a des humains, je les one-shot et d'autres, je les les two-shot. Je n'arrive pas à faire la différence entre ceux qui ont de l'armure et ceux qui n'en ont pas. Je ne mourrai pas tout de suite, je ne mourrai pas tout de suite. Je fais encore mon marché. Ok. Moi, je le vis bien mon marché jusqu'à présent. Je me disais que je n'étais pas un aura. Ah ! Triple kill là, tranquille. Par contre, je me demande s'il repop à l'infini. Ah non, il repop à l'infini. La mission, c'est de tuer tous les mecs de la sec. Je ne pense pas qu'il repop à l'infini. Je pense juste que vu qu'on a fait le moins discret possible, clairement, il va avoir du repop. Mais bon. Ça pourrait être pire, disons. Oh, le double ! Incroyable, le kill. Tiens, on va revoir de la thune. Merci à tout ça. Bravo. Voilà, on va pouvoir concentrer sur la grosse bête. On va mettre des pièges un peu partout. Ah, il est mort ! Ah, d'accord. Je ne sais pas comment le prendre, parce qu'en vrai, ça devait être à moi de faire le robot. Du coup, j'étais tellement pris à loot tous les corps, que du coup, il se fait ouest par les bottes. Comme le temps, c'est ruine. C'est fini. Ils ne pourront plus sévir. Pas là-bas. Je dois trouver Olin et apprendre tout ce qu'il sait. Bah, du coup, c'est cool. Comme ils m'ont vu dans son focus. Donc, c'est ça la machine ? Non, ce n'est pas la machine. Elle est où la machine qu'on vient de... Ah, là-bas. Parce que bon, je n'ai jamais lu de ce truc. J'aimerais bien lu de toi. On dirait une énorme tic. Parfait. Puis, du coup, on va profiter à ramasser nos trucs. Hop. C'est quand même ultra bien. Je pense qu'on a bien géré nos points de compétence dès le début. Parce que pour ramasser tous ces pièges et tout, c'est sûr que des fois, je les mets vraiment mal. Genre, j'ai vraiment un problème avec ça. C'est assez cool. Du coup, on avance de notre quête. Parlez à Zahid. Ah, mais c'est loin, Zahid. Ah, ouais. Ah, ouais, Zahid, il n'est pas... Après, j'ai un TP. J'ai un 6. Ah, bah, easy. Tranquille. On gagne du temps pour l'épisode. Ah, mais c'était... Franchement, c'est une arnaque, hein. J'ai arnaqué mes bottes. Pendant que je lootais, ils se sont fait le robot. En 10V1, mais ça le fait. Ça la fait. Ça a été un chargement, par contre. Il peut peut-être long. Parfois, ça va assez vite. Et des fois, ça prend du temps. Genre, on voit quand même que c'était le début des open world. Ouais, le début. C'est vraiment un début, mais... On voit que la mode des open world, c'était par là, quoi. Les chargements de l'infini pour charger toute la carte. Et vraiment, c'est long, hein. Tu te dis que maintenant, genre... Bon, je compare un peu le soleil et la lune, mais je regardais des let's play de Ratchet & Clank, de streamer, et genre, il y a quasiment aucun temps de chargement. Normalement, on va devoir te défaire, quoi. Mais elle répète la même chose tout le temps ! Arrête, tu te répètes à l'œil ! Je sais que tu dois demander à Olin, savoir qui est cette femme, pourquoi ils veulent ta mort ! Arrête ! Le point, je l'ai vu en bas, j'ai raconté. Bonjour Zahid ! Malheureusement, certains refusent d'admettre qu'ils se trompent, comme dernièrement la jeune Nora qui est venue ici. La jeune Nora qui s'est présentée ici, vous parlez de Nakwa ? Est-ce son nom, si tu le dis ? Une situation extrêmement délicate. Cette Nora m'a attaqué en plein jour. Si l'un de mes hommes ne l'avait pas repéré, j'aurais pu être blessé. Mais nous avons pu la maîtriser dans le calme. Qu'avez-vous fait d'elle ? Nous l'avons relâchée, bien sûr. De toute évidence, elle me tenait pour responsable d'agissements barbares. Et de ce point de vue, son acte pouvait paraître justifié. Je lui expliquais qu'elle se trompait, puis les renvoyais chez elle. Malheureusement, je crains qu'elle ne m'ait pas cru. Où est Nakwa ? Je ne pourrais pas te dire. Elle est partie en criant haut et fort qu'elle trouverait un moyen de m'abattre. Mais la garnison du rocher solitaire nous a signalé qu'une jeune femme avait été enlevée par des brigands. C'est peut-être elle. Je vous remercie de votre obligeance, préfet Zaïd. Avec plaisir. Le Roi Soleil souhaite apaiser les relations avec ton peuple. Quoi ? Je suis son humble serviteur. J'irai au rocher solitaire et je découvrirai la vérité. Qu'est-ce que fou ? Ça, je vous le promets. Je t'en prie. Et si mes hommes font des difficultés pour t'aider, s'il te plaît, fais-le-moi savoir. Oh le con. Au lieu de vérifier ses informations, il dit de la merde. C'est quel Louis, c'est déjà ? C'est Louis XVI ? Non, c'est Louis XIV. Ok. My bad. Ok. Qu'est-ce que fou Louis XIV ? Ici. Je veux savoir. Je peux pas lui faire confiance après ce que Yann m'a dit. Après, c'est quand même bizarre. Genre, le mec dit qu'il y a une meuf qu'elle voulait buter. Il a l'air d'être assez sympa parce qu'il l'a relâché. Je sais pas trop comment le croire. Je sais pas trop comment le croire. Parce que si c'était vraiment un salaud, il l'aurait buté un stand en mode genre Ah, tu veux me tuer. Paf. Vu que c'est un préfet, il avait largement de quoi la tuer sur place. Mais il l'a pas fait. Donc soit vraiment c'est un good guy et on l'a confondu. Soit c'est un bad guy mais qui se veut pour un good quoi. En mode genre, non mais j'ai fait ça. Non mais je donne le secours populaire mais bon, je suis affrontement raciste quoi. C'est un peu ça. Un peu comme s'il m'avait dit ça. Oh non ! C'est bon. C'est reparti. Mais, le minuteur calme toi. J'espère qu'il soit plus court le temps de chargement. Parce que bon, si la VOD donne 5 minutes de temps de chargement. Entraver les machines avec le lance-cordes. Très bien, merci. C'est dans l'autre sens. Ah mais du coup on a pu, là on peut voir un peu un biome. Un peu ce biome désertique qu'on a pu voir au loin. Très intéressant et puis très beau en plus. Assez ouf. Euh... Ça m'aidera. What ? C'est quoi qu'il brillait ? Ah parce que j'ai ça putain. Putain je voyais que je brillais dans les feuillages, dans les fourriges. J'étais en mode what the fuck. C'est peut-être que je sois pas discret avec un truc qui brille. C'est... C'est... Mais sauf qu'il y avait un feu de camp. Putain c'est à côté, c'est de l'autre côté du truc. En vrai le feu de camp pourrait être pas mal. Ah bah c'est bon. Des couverts. Des cassés. C'est bien pour les déplacements rapides justement les feux de camp. Donc bon, autant les faire quoi. Surtout quand il y a une ville à côté. Mieux vaut être discrète. C'est peut-être un piège. On dirait un avant-poste ordinaire. Je vais explorer les lieux. J'en ai marre. Il y a des chefs dans ce chariot. Moi j'en ai marre que tu dises que t'en as marre. J'en ai marre que tu plaignes que j'en ai marre. Je me plains. Halte on ne passe pas. Est-ce que tu fais ici ? Je ne fais que de passer bien sûr. Ça fait une journée que je suis sur la piste d'un dents de scie. Et bah t'as dû la perdre ta piste parce qu'on en a vu aucun par ici. Maintenant dégage. Et en vitesse. Bon, ils ne veulent pas discuter. Voyons si ils cachent quelque chose. M'en fout. Oh merde ! Bah du coup ouais ok. Je me suis dit nique. Vu que je suis à côté je vais quand même checker. Oh t'inquiète. Voilà. Il fallait être plus que trois pour défendre une zone les amis. Si vous voulez vraiment... Putain les mecs ils auraient pu se faire attaquer par n'importe qui. Ils ne sont que trois pour défendre une zone. C'est quand même pas ouf hein. Du coup qu'est-ce qu'il y avait dans ce chariot ? Des entraves. Ils allaient emmener les prisonniers ailleurs. Ah. Ok. On va suivre la trace hein. Putain ça aurait été bien que j'aille chez un marchand un jour quand même. Parce que le problème c'est que j'ai... Je commence à avoir de... De moins en moins de place dans mon inventaire alors. Certes j'ai level up pour avoir plein de place mais bon. Ce serait quand même chiant qu'on trouve un truc vert ou bleu qui se vend très cher et que je puisse plus le vendre parce que j'ai... Euh... Je puisse même pas le prendre pour le vendre parce que j'ai plus de place quoi. Il y a eu un petit chargement. Sauvegarde. Euh, sauvegarde rapide. Parfait. Est-ce qu'on évolue dans le jeu ? Certes. Oh non ! Ça ? Ça ! Ça ? 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 C'est un monde ? je me suis mouché je crois qu'il y a encore un atténuement qui se cache il se cache pas loin ça me démange de fou bien sûr on dit merci le pollen merci pour ce rhume qui n'en finira jamais désolé que je me défoule je peux pas me défouler sur mon rhume donc je me défoule sur un renard je vais devoir passer ses gardes pour la rejoindre alors on va un peu les marquer déjà on dirait que ça va niveau ennemis niveau quantité d'ennemis c'est largement faisable ouais largement ah parfait j'allais dire où est-ce qu'il y a un trou j'ai trouvé mon trou ah le petit problème c'est qu'ils sont deux ici c'est parce que tu pues à 100 lieux tu devrais te tremper dans un ruisseau des fois est-ce qu'on vous séparez ou pas oh alors c'est parce que j'ai amélioré mon 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 à peau qui fait que quand normalement quand je cible bien une cible mais vraiment quand je la cible bien au milieu de mon écran normalement les autres ne devraient pas entendre et je pensais pas que ça allait marcher parce que bah du coup ils étaient les deux à côté franchement c'est de l'abus ça par contre clairement ok ils sont là merde merde j'ai pas vu qu'il y avait un mec en bas je m'en fous je m'en fous je m'en fous euh fallait pas me voir pourquoi il y a un trou personne le regarde ah alors ça c'est clair je suis rentré aïe on m'a vu dans la fenêtre oh non merde je m'en fous quoi 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 voilà là là Ouais sauf que moi je tape plus vite que toi Bonjour Ok Ah Ça fait mal Mais arrête Ça fait mal Ils disent des flèches de feu le con Voilà C'est un fou lui de tirer des flèches de feu C'est moi ou on m'a tiré une flèche dessus encore Ils sont pas tous morts Oh là là Oh qu'est-ce qu'il y a là Oh le rite satanique Ah non Les prisonniers Enchaînés pour être vendus Nakua Yann m'envoie Je pourrais t'expliquer une fois qu'on aura sorti tout le monde de là Yann t'envoie C'est incroyable Une de ses prières a finalement marché C'est bon j'ai la clé Je vais aider les autres Au travail Ok Du coup elle va aider les autres Moi je vais me casser Ah bon cinématique Donc c'est un connard Il nous avait dit qu'il avait relâché On sait maintenant que c'est un connard Ah mais c'est Zaid Oh peut-être pas le focus tout de suite On va peut-être pas le focus tout de suite Pourquoi j'ai sifflé Tu les tauntes C'est vrai que je les tauntes un peu En courant sur eux Ah c'est drôle après Lui c'est un bon taré par contre Oui Anzo Ils m'ont eu Ils m'ont eu Ah Celui-là ne méritait pas une mort brève Mon père était chasseur Il m'a appris que tous les animaux Méritaient une mort brève Pou 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 Qu'est-ce que Zaid est devenu trafiquant d'esclaves C'est barbare que tu as tué Massacré sur ordre de Zaid Pendant les raids rouges Le nouveau roi soleil Les a exclus de l'armée Zaid a réussi à s'en tirer par ses mensonges Et il a vu un bon moyen de gagner des éclats En mettant ses hommes au travail Qu'est-ce que tu vas faire ? Les autres sont restés enfermés des mois Plus leur santé se dégradait Plus Zaid avait de mal à les vendre Ils ont besoin de nourriture De repos et d'espoir Je vais les mener à Méridien Et m'occuper d'eux Tu ne vas même pas essayer de rentrer ? Et Yann alors ? Les matriarches m'en empêcheront Même si elles acceptaient je n'irai pas Elles peuvent bien crever Quant à Yann Je sais comment lui passer un message Il va me manquer Mais il saura que je vais bien C'est vrai que c'est un truc qu'on avait remarqué avant Dans les jeux On voit très bien On pourrait presque dire à quelle époque ce jeu est sorti Je pense dans 30 ans on pourra savoir Parce qu'il y a vraiment une mode dans les jeux qui sont sortis en même temps qu'Horizon C'est donner du réalisme à leurs personnages Ce qui fait que beaucoup de fois ils ont des spasmes de sourcils Pour faire des réactions humaines Par exemple quand on parle On a les sourcils qui bougent On a les joues qui bougent On a le nez aussi qui peut bouger On a tout notre visage qui se met à bouger Et eux Les développeurs à force de vouloir faire un truc réaliste Des fois ça fait bugger Ça c'est drôle Si vous regardez beaucoup les visages des personnages quand il parle Vous allez voir que des fois ça bugge un peu L'animation Il disait qu'il allait me vendre comme esclave Comme tous ces malheureux qu'on amenait ici toutes les semaines Mais il a pris son temps Il me battait à chaque fois qu'il venait par ici Ma tentative avait blessé son orgueil Ça va pas trop secouer ? Ça va aller Tu es sûr ? Zahid est mort J'étais prête à faire n'importe quoi pour l'éliminer Et c'est fait Il faut que j'y aille En fait je ne te connais même pas Mais tu dois être exceptionnelle si on t'a nommé chercheuse Si tu veux me raconter ton histoire Viens me voir à Méridien J'y resterai jusqu'à ce que les autres soient remis d'aplomb En attendant Merci Merci de m'avoir aidé à éradiquer cette histoire Peut-être que je vais enfin pouvoir oublier Zahid Et faire le deuil de mon père comme il faut Bah là bah Dès que les autres sont prêts On part pour m'a... Non mais je veux pas te parler Juste à côté du corps Lance-feu Merde Non je vais l'utiliser Le timer chute En plus C'était rigolo Mais sans plus Du coup Zahid Très bien Du coup Ouais c'est exactement ce que je disais L'espace au niveau des sourcils Qu'il y a une... Il y a vraiment ce truc Alors maintenant c'est beaucoup mieux géré Où les gens font un choix Mais il y a vraiment une mode avec les jeux Qui veut être ultra réaliste Et du coup genre Vu qu'ils veulent faire des visages ultra réalistes Qui bougent comme dans la vraie vie Bah ça fait buguer Et ça fait des spasmes de sourcils Des trucs comme ça Parce que bon C'est dans la vie Je venais à faire genre Et puis Ah bon Incroyable Tu dis que Que Sans Sera le dernier guerrier Ce serait quand même un enfer Coucou Frey Tu vas bien Est-ce que c'est loin ou pas Ah c'est assez loin Puis il y a un marchand à côté En vrai Pourquoi je peux pas Ah parce que je l'ai pas encore découvert ce lieu Ok 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 Bah en vrai on va essayer de gagner un peu de temps C'est quoi Projecteur On va y aller Puis c'est pas grave Non je dois finir l'épisode Non 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 Attendez Je sors de cette eau Coupi Voilà Du coup Youtube Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas De mettre un pouce bleu Et un commentaire Pour me le faire savoir C'est super important pour moi Et du coup Je vous souhaite A la prochaine Pour un nouvel épisode Une très bonne journée Une très belle soirée Ou une très bonne nuit A bientôt Et des bisous Sous-titrage Société Radio-Canada